Salut, c'est 21 rue des Satoshi. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing et un test du Hardware Wallet Tangem 2. On se retrouve pour l'unboxing. Là vous avez la version avec trois cartes. Vous faites une carte principale et après vous avez deux backups. Un que vous pouvez cacher chez Mémé, un à la banque par exemple. Et il y a une autre version avec deux cartes qui est un petit peu moins chère. Tangem c'est une société qui est suisse et le code source est dispo sur Gytube si vous voulez le vérifier. Donc ça c'est quand même un point qui est pas mal. Le code source est vérifiable. Dans la boîte on va avoir une, deux, trois cartes. Un petit guide de démarrage rapide avec le petit QR code pour scanner pour installer l'application. Et voilà une carte de spécification. Les cartes ont a priori une durée de vie de 25 ans. Voilà. Pour la mise en route il faut que vous installiez l'application Tangem. Donc pour l'installer vous allez récupérer le petit papier qu'on vous a donné au début. Et vous allez scanner le QR code pour accéder à l'app sur l'app store ou sur le play store. Ensuite une fois que vous ouvrez l'app vous avez cette page qui s'affiche. Donc là il va vous demander de scanner la carte. Donc vous appuyez sur scanner la carte et vous la mettez ici. Voilà. Hop. Donc là vous avez les conditions d'utilisation. On va passer. Hop. On accepte. Donc vous arrivez sur cette page. Là vous allez pouvoir créer donc votre portefeuille. Donc sur la première option c'est vraiment pour les débutants. C'est pour vous allez créer un portefeuille avec une option qui est créée par Tangem qui s'appelle le True Random Number Generators. Et il va gérer les clés à l'intérieur de la puce. Et vous n'aurez pas de site phrase. Moi ça c'est une option que moi personnellement je n'utiliserai pas. Donc je vais aller sur Other Options. Donc on arrive sur cette page. Ici vous allez pouvoir soit générer une site phrase. Soit importer une site phrase que vous avez déjà. Donc là pour le tuto on va faire générer une site phrase. Vous avez le choix entre 12 ou 24 mots. Donc vous allez prendre ces 12 ou 24 mots. Pour le tuto on va faire que 12. Vous les notez sur un papier. Donc voilà vous avez noté vos 12 mots. Vous faites continuer. Donc là on va vous demander de vérifier vos mots. Bien sûr. On va être sûr que vous les avez bien notés. Donc vous les tapez. Voilà. Vous avez vérifié vos mots. Vous faites créer portefeuille. Là il va falloir rescanner votre carte. Voilà. Donc là on a notre MasterCard. Notre carte maître on va dire. Et ensuite on va pouvoir créer des backups. Donc là on fait Add Backup Card. Voilà. Et voilà. Et on peut faire une troisième carte de backup. Hop. Et voilà. On a setupé nos trois cartes. La Master et les deux backups. On fait Finalize the Backup. Voilà. Donc là ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir créer un code PIN. Qui va protéger l'accès aux cartes. Donc si quelqu'un par exemple trouve cette carte. Il ne pourra pas l'utiliser s'il n'a pas le PIN. Donc on va créer un PIN. Hop. Je vais faire hors caméra. Voilà. On a créé notre code PIN. On fait continuer. Il nous demande de le re-rentrer. Voilà. On fait continuer. Et voilà. Donc là on voit que la carte maître. On va dire la carte principale. C'est celle qui se termine par 98.33. Et donc c'est celle-ci. Donc ils vont nous demander de la scanner. Voilà. Ah. Il faut rester. Ensuite. On recommence. Donc la carte Backup. Numéro 1. Celle qui se termine par 98.25. C'est celle-ci. On recommence. On reste 15 secondes. Voilà. Et pour la dernière carte. Celle qui se termine par 98.41. C'est celle-ci. On fait scanner. On reste 15 secondes. Et voilà. Donc là ils vont nous demander. Est-ce que vous voulez utiliser le. Là je suis sur iPhone. Le Face ID. Pour débloquer l'application. Si vous êtes sur un téléphone. Qui a une reconnaissance. Par empreinte digitale. Ce sera par empreinte digitale. Donc là. Je vais faire. Mon Face ID. Voilà. Success. Continuer. Sur mon Wallet. Et voilà. Donc là vous avez d'autres. Wallet. Tangem. Qui est 7 EP. Avec vos cartes. Qui sont. 7 EP. Alors. Vous avez. Manage Token. Vous avez. Donc. Bitcoin. Et. Une. Ribambelle. De. D'autres. C'est gentil. Voilà. Par exemple. Si je veux. Dégager. Ethereum. J'appuie là. Voilà. Hop. Je reviens. Et. Il est toujours là. Voilà. Donc. Vous pouvez ajouter. D'autres tokens. Si vous voulez. On est sur une chaîne. Bitcoin only. Donc. Je vous. Conseille pas. Si on clique ici. Ça fait rien. Si on clique ici. Bah. Vous voyez. Votre seul bitcoin. Vous pouvez. Si vous voulez. Envoyer des bitcoins. Il faut en avoir. Et du coup. Pour valider. La transaction. Il faudra. Que vous ayez. Votre carte. Et. Au moment. Où. Vous allez. Scanner votre carte. Ça validera. La transaction. Si vous n'avez pas la carte. Vous pourrez pas la valider. Imaginons. Que vous perdiez votre téléphone. Que quelqu'un arrive. A ouvrir l'application. Et veut. Vous. Voler vos bitcoins. S'il a pas la carte. Il peut pas. Donc. Imaginons. Que vous ayez perdu. Votre téléphone. Que vous en ayez. Acheter un nouveau. Pour. Reconnecter votre wallet. C'est assez simple. Il vous suffit de. Retélécharger. L'application. Dans j'aime. Vous l'ouvrez. Vous faites. Scanner la carte. Vous la foutez. Derrière. Voilà. Il vote. Va vous demander. Votre. Votre. PIN. Je vais faire. Hors caméra. Voilà. Je tapais mon pin. On revient. Mettre la carte. Ici. Voilà. On accepte. Les conditions d'utilisation. On réaccepte. Le Face ID. Voilà. On se retrouve. Là. On voit. Que. La base. C'est manquante. Donc. On va cliquer. Sur. Ce bouton. On va venir. Retaper. Encore une fois. Notre. PIN. Voilà. On scan. Notre carte. Et voilà. On a récupéré. Notre. Wallet. Donc. Si vous aviez. Des fonds. Il réapparaîtrait. Ici. On va voir. Un petit peu. Comment fonctionne. Le système. Avec ces trois cartes. Donc. Ça. C'est votre. Carte principale. Imaginons. Que vous. La perdiez. Ou qu'elle se casse. Que vous ayez plus accès. A cette carte. Il vous reste. Deux. Backup. Là. Vous avez. La carte. Que vous allez utiliser. Et celle-ci. Vous allez. La cacher. La mettre au coffre. Enfin. Si vous perdez. Cette carte. Ou que vous la cassez. Il va vous rester. Plus que cette carte. Là. Si. Cette dernière carte. Vous la perdez. Ou la cassez. Vous n'aurez plus. Accès au fond. Via l'application. Mais. Vous pourrez toujours. Tapez. Vos. 12 ou 24 mots. Si vous avez suivi. La manière. Donc. J'ai fait. Dans le tuto. Et vous pourrez. Les importer. Du coup. Dans un wallet. Type sparrow. Sur ordinateur. Et ensuite. Récupérer vos fonds. Mais si vous avez. Suivi. La méthode. La plus simple. De. Tangem. Au début. Où vous cliquez. Sur le bouton. Et ça crée. Le wallet. Automatiquement. Vous n'aurez plus. Du tout. Accès à vos fonds. Donc. Si vous avez. Déjà perdu. Ou cassé. Deux cartes. Et qu'il vous en reste. Plus qu'une. Et que vous avez fait. La méthode. De Tangem. Recommandez. Trois cartes. Envoyer vos fonds. Sur le nouveau wallet. Qui sera. Que vous aurez créé. Avec vos trois nouvelles cartes. Et détruisez celle-ci. Un dernier point. Vous ne pouvez lier. Que trois cartes. Par wallet. Donc. Imaginons. Que vous ayez. Perdu. Ces deux là. Qui vous reste celle-ci. Si vous recommandez. Trois cartes. Vous ne pourrez pas. Les lier. Aux même wallet. Que celle-ci. Vous serez obligé. D'en créer un nouveau. Donc. S'il vous en reste plus qu'une. Vous recommandez. Trois cartes. Et. Vous envoyez vos fonds. Sur le nouveau wallet. A partir de celle-ci. Bon alors. Qu'est-ce que j'en pense. De ce petit. Hardware wallet. Tangem. Dans les points positifs. Je dirais. Que c'est vraiment. Ultra simple. A mettre en place. En particulier. Si vous êtes débutant. Et que vous utilisez. L'option. Qu'il vous propose. De créer un wallet. Un peu automatiquement. Sans avoir à noter les mots. C'est vraiment. Pas prise de tête. Très simple. Et rapide. Et à la fin. Vous avez quand même. Un. Hot wallet. Sur votre téléphone. Et un. Call wallet. Sous la forme. Des cartes. C'est quand même. C'est quand même. Simple à utiliser. Je veux dire. Vous. Si vous faites une transaction. Au moment d'envoyer. Il va vous demander. D'aller mettre la carte derrière. Ça signe la transaction. La transaction. Elle part. Si vous n'avez pas la carte. Vous ne pouvez pas envoyer la transaction. Donc. Si vous faites voler votre téléphone. Et que quelqu'un. Arrive. A l'ouvrir. Et aller sur le wallet. Il ne pourra rien envoyer. S'il n'a pas la carte. Donc. Ça. C'est quand même. Un bon point. Pour les débutants. Je trouve que c'est. Ça le mérite d'exister. C'est cool. Après. Ce que j'aime pas. Je ne suis pas fan. D'être enfermé. Dans cet écosystème. Tant que j'aime. Le. Hardware Wallet. Plus le Hot Wallet. Sur le téléphone. On est obligé. D'utiliser leur application. Je trouve ça dommage. Ouais. J'aurais bien aimé. Pouvoir utiliser. D'autres. D'autres applications. Personnellement. C'est pas. Une solution. Que j'utiliserais. Parce que moi. Pour tout ce qui est. Unchain. Je fais. Ça. Uniquement. Sur. Sur ordinateur. Sur pc. J'utilise jamais mon téléphone. Téléphone. C'est lightning. Il y a quand même. Un cas de figure. Où je pense. Que ça peut être. Intéressant. Dans mon cas. On va dire. C'est. Imaginons. Je parte en voyage. Au Salvador. J'ai pas envie de m'encombrer. Avec mon ordinateur. Je me crée. Un hot wallet. Tangem. Avec. La petite carte. Je me mets des fonds. Onchain dessus. Et ensuite. Quand je suis tranquille. Chez moi. A l'hôtel. Je peux m'envoyer. On va dire. 500 euros. Sur mon portefeuille. Lightning. Et pour signer. Ma transaction. J'utilise ça. Et au moins. Je suis quand même. Assez tranquille. De pouvoir me promener. Juste avec mon téléphone. Si je le perds. Ou si je me le fais voler. J'ai quand même. La sécurité. D'avoir. Ma petite carte. Qui peut rester. Au coffre. Par l'hôtel. Ou dans mon portefeuille. C'est un cas de figure. Qui peut être intéressant. Je pense. En voyage. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser. Ici. En commentaire. Ou sur Twitter. Et puis. Abonnez-vous. Likez. Et à bientôt.